Bonjour à tous, merci de nous suivre pour cette présentation de saison 2023-2024. Vous êtes devant votre écran, ce n'est pas grave, vous allez vivre avec nous la soirée comme si vous étiez au théâtre. Vous me suivez ? Merci d'être venus aussi l'entre nous ce soir pour cette présentation de saison. Allez, je veux tous vous voir ! Salut ! On avait dit qu'on n'allait pas à la salle. Ok, je me suis emballé ! Cette présentation de saison se fait exclusivement en ligne. Alors la grande ouverture le 30 septembre, l'artiste Thibaut Covin. Et ça sera sa deuxième fois sur la scène du TFRG. Non, troisième avec le chapiteau. Qu'un loup, on avait dit pas le chapiteau ! Alors un spectacle dédié à Bach, ne manquez pas ce grand virtuose. On vous montre quelques extraits. Pour le deuxième rendez-vous de la saison, nous vous présentons Lizzie. L'anecdote est sympa. On regardait un artiste en ligne qui nous avait envoyé sa maquette. Puis juste après, une autre vidéo s'est lancée. Et nous avons entendu cette voix. « Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatroses, vastes oiseaux des mers qui suivent un dolent compagnon de voyage. » Poil, immédiatement. On a écouté ses CD, on a adoré, on vient de m'en venir. Résultat, elle sera là le 13 octobre, avec en première partie de soirée, un duo Neuverso Clermontois qui s'appelle Début Juillet. Super sympa. Après les vacances, le 10 novembre pour être précis, on accueillera Shogun's pour sa nouvelle tournée Origine. Qui ? Bah Shogun's, le chanteur de Nouvelle, celui qu'on adore, qu'on a déjà reçu. Bon, il vient nous présenter son nouvel album acoustique. Ah, Shogun ! Shogun, Shogun's, qu'on va découvrir en vidéo. Excusez-la. Imaginez les flamboyantes descriptions de Lewis Carroll en noir et blanc. Oh, mieux, imaginez que la programmation du thé à des forges soit faite par une grand-mère. Et alors ? Oui, imaginez plutôt qu'Alice a 70 ans et que le temps d'une soirée, le 18 novembre, elle se remémore autour d'une tasse de thé, tous les personnages qu'elle a rencontrés et elle les incarne. Prouesse de comédienne. Soit-toi, son âge. Mais oh, ça va. Oh, allez, je rigole. Regardons la vidéo ensemble. Non, mais il n'y a pas de vidéo. Pourquoi ? Ben, peut-être qu'elle est trop vieille pour savoir comment fonctionne une caméra. Ah, j'avais raison. Mais non, idiot. C'est une création, donc il n'y a pas de vidéo. J'adore la création. Bon, oublions ces futiles questions d'âge et passons plutôt à la semaine de la jeunesse. Le mercredi 22 novembre, en après-midi, nous recevons Anaëlle magicien. Alors, il va nous jouer son spectacle, La nuit magique d'Anaëlle. L'histoire d'un petit garçon qui se réveille adulte et qui cherche comment retrouver ses 7 ans. Regarde, moi aussi je sais faire de la magie. Ah, ben je suis sûre que toi tu vas l'aider à redevenir un enfant. Ok, vidéo. Allez, moi, le journal, je trouve ça long. Je trouve ça ennuyeux. Vous aimez lire le journal ? Non. Je ne savais pas lire. Je ne savais pas lire. Ben encore. Ça va venir très 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 vite. Alors, je dis, oh zut, j'ai déchiré le journal de mon papa. Mince. Euh, tu sais-ce que j'ai fait ? Peut-être... En clôture de la semaine de la jeunesse, venez applaudir le 25 novembre les deux représentations de Diego et Johannes dans leur spectacle. Ça va le faire ! Jonglage, cascade, tout est fait pour nous faire rêver et nous divertir. Mais l'histoire est belle aussi. Parce que quand Johannes, il est venu la première fois ici, Diego était en régie. Il cachait bien son jeu, Diego. Oh, c'est pas le seul. Regarde, on m'appelle le régi-jongleur. Oui, bon ben, écoutez, regardez la vidéo, c'est mieux. Le 1er décembre, nous vous proposons un autre événement, une soirée débat-lecture autour du livre Le dentiste du morpheur. Comment tu la trouves, la fiche ? Oui, mais ça, c'est Bertrand Hivernaud. L'auteur. L'auteur, Bertrand Hivernaud. Parce que là, on pourrait croire que c'est le dentiste du morpheur. Non, parce que j'ai lu son livre cet été et crois-moi que c'est terrifiant, ce personnage. Ah ben oui, aucun scénariste n'aurait pu imaginer cette histoire. Alors, on vous propose, le 1er décembre, un débat autour de la désertification médicale. Et pour illustrer le débat, on va vous lire des chapitres du livre Le dentiste du morpheur. Être ou ne pas être dentiste ? Bravo ! Le dernier spectacle de cette première partie de saison est un hommage, les 20 ans de mon père. Chorus et les chiffons rouges interpréteront des textes de Raymond Queneau et Éric Gauthier mis en musique par Jacques Baraton. Et dans une nouvelle mise en scène, la chef de chœur est Pascal Baraton. Elle rend donc hommage à son père lors de cette soirée. Venez apprécier les voix du monde au théâtre des forges royales et partager un verre de vin chaud pour fêter la fin de l'année. L'eau ne fait rien que remplir les poumons Boute, 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 compagnon Voilà mon calou, t'es dans le thème ! Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait cette chanson ce soir. Et voilà, vous connaissez toute notre première partie de saison 2023-2024 ? Nous vous attendons nombreux pour tous les spectacles. La billetterie est ouverte, alors on vous donne rendez-vous très rapidement au théâtre des forges royales. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !